bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment vérifier si votre compte n'a pas été piraté ou risque d'être piraté parce que selon l'adresse email ou le login et le mot de passe a été récupéré par des hackers sur les sites que vous utilisez alors les sites peuvent aller des réseaux sociaux comme linkedin qui s'est fait pirater plus de 164 millions de comptes à des à des services de cloud comme dropbox on va plutôt étudier le cas dropbox mais aussi des comptes que vous pouvez avoir chez adobe etc donc pour vérifier très rapidement si vous avez eu un compte qui est risqué d'être compromis vous allez donc sur ce site vous trouvez le lien sur le sur sur l'article du jour et vous tapez votre votre login habituel par exemple donc là je tape mon login que j'utilise le plus couramment je vérifie et la bonne nouvelle mon login que j'utilise le plus souvent sur différents comptes n'a pas été compromis par contre si je tape l'adresse email que j'utilise pour certains de mes comptes on va avoir le résultat et la mauvaise surprise mais comptons des compromis alors sur cette adresse email je me suis inscrit sur adobe à dropbox ma dropbox et sur mon compte linkedin et ses trois grandes entreprises extrêmement sérieux se sont fait pirater leur leur compte 1 par exemple dropbox en 2012 fait des années que je suis chez dropbox sur 100 millions de comptes ils se sont fait prendre 68 millions à deux comptes donc ils ont les pirates ont récupéré à la fois l'email et le mot de passe et donc peuvent potentiellement se connecter sur le compte dropbox donc que faire donne dans ces cas là eh ben il faut agir extrêmement vite si vous avez le moindre doute et ce site vous permet quand même d'avoir quelques certitudes il faut rapidement changer le mot de passe et l'e-mail ou le login de connexion pour sécuriser les choses alors on va voir un petit peu plus sur sur dropbox comment ça fonctionne j'aime connecter sur la dropbox une fois que vous êtes connecté sur votre box vous allez dans paramètres et vous cliquez sur sécurité alors il ya une chose qui est intéressante c'est que dropbox nous indique les navigateurs qui sont connectés à en ce moment sur la dropbox donc ils peuvent accéder aux fichiers donc là c'est moi même donc il n'y a pas de soucis et tous les appareils qui ont été associés à dropbox là vous avez la liste des appareils vous pouvez vérifier très rapidement si vous avez un pc avec un nom bizarre que vous connaissez pas c'est que vous avez peut-être été piraté donc voilà j'ai la liste alors j'ai la liste de tous les pc et de tous les iphone que j'ai utilisé depuis cinq ans sur mon compte dropbox et bon il ya aucun souci sont c'est bien les pc à moi alors si éventuellement vous voyez un pc qui qui ne correspond pas aux vôtres il vous suffit simplement de cliquer là dessus et de faire dissocier et là le pc elle est noire dit c'est bon qui m'appartient sera totalement dissocié du contrebox à ça veut dire que cette personne ne pourra plus se connecter avec ce pc sur ce contrebox donc déjà il faut dissocier tous ceux qui ne vous paraissent pas clair et il faut bien entendu modifier le mot de passe et vous pouvez activer la validation deux étapes alors qu'est ce que c'est la validation deux étapes c'est que quand vous connecter sur votre compte dropbox vous tapez votre mot de passe et dropbox va vous envoyer sur votre téléphone portable personnel un code généralement entre 4 et 8 chiffres si la double identification et vous allez taper votre code à 4 ou 8 chiffres ce qui vous permettra d'accéder à la dropbox donc là pour pirater votre box il faudrait connaître votre login votre mot de passe utilisé et prendre aussi avoir volé votre téléphone portable donc il ya vraiment extrêmement peu de chance dans ces cas là voilà alors il bien entendu ça pose une énorme question sur la sécurité de nos données sur sur le cloud un dropbox permettent de stocker énormément de données moi moi par exemple si on regarde j'ai je ne sais plus où c'est j'ai à peu près 20 ou 22 voilà c'est là j'ai à peu près 22 giga octets de données sur moi sur ma dropbox deux données personnelles diverses donc ça reste quand même quelque chose qui sont extrêmement sensible et mais il faut savoir ça c'est que aucun site web aucune société ne pourra vous garantir la sécurité 0 à 0 risque pardon il ya toujours possibilité qu'ils se fassent se pirater alors on peut revenir à des situations un peu plus archaïque qui est de stocker uniquement sur son pc mais c'est quand même beaucoup moins pratique puisque tout l'intérêt par exemple dropbox pour synchroniser son iphone sa tablette ses différents pc avec un répertoire commun et on peut piocher partager les photos les vidéos les fichiers word etc etc donc connaître le risque et pour les données extrêmement sensible eh ben on a finalement le meilleur cloud qui existe et le plus sécurisé du monde c'est notre mémoire et voilà et je pense que c'est peut-être la chose à penser ne pas mettre beaucoup de données personnelles même sur des services dits sécurisés et faire travailler notre mémoire et mémoriser les choses voilà donc c'était la petite vidéo pour vous montrer comment vérifier si votre compte à dropbox ou linkedin et d'autres a été éventuellement compromis mais j'insiste bien compromis ne veut pas dire qu'il a été piraté ça veut dire simplement que vos données sont en libre circulation sont vendus plus ou moins par des pirates ukrainiens russes généralement mais de là à exploiter 168 millions de comptes ça va être très très compliqué pour les personnes qui récupèrent aussi c'est ces données donc ils font ils tapent un petit peu au hasard bon les numéros de cartes bleues quand sony a s'est fait pirater tous les nuits une grande partie des numéros de cartes bleues de ses clients c'était très facilement utilisable mais bon des comptes des comptes myspace yahoo ou dropbox il faut se connecter à les voir individuellement ce qui se passe sur sur chacun des comptes donc on a quand même peu de chances d'être d'être piraté à nos photos de vacances intéressent finalement extrêmement peu de personnes